Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titres, Cameroun, conflit entre la Fekafou et le Mincep, Choupo-Mautin brise le silence et envoie un message clair. Le football camerounais traverse une période de turbulence depuis la fin de la CN 2024 en Côte d'Ivoire. Les tensions entre la Fédération camerounaise de football, Fekafou, et le ministère des Sports et de l'Éducation Physique, Mincep, ont plongé le sport roi du pays dans une crise sans précédent. Ces derniers mois, les deux entités semblent incapables de s'entendre, créant une atmosphère de conflits et de désorganisation au sein de l'équipe nationale. Ce mercredi, au terme d'une séance d'entraînement, l'attaquant vedette des Lyons indomptables, Eric Maxime Choupo-Mautin, a pris la parole pour la première fois sur ce sujet brûlant. S'exprimant avec franchise devant la presse, Choupo-Mautin a tenu à rassurer les fans et les observateurs sur l'état d'esprit de l'équipe. « Nous avons un match très difficile à venir, mais nous avons un bon groupe et une excellente ambiance, ce qui est le plus important », a-t-il déclaré, soulignant la détermination et la concentration des joueurs malgré le contexte chaotique. Depuis plusieurs semaines, la crise entre la FUCAFU et le Mincep s'est intensifiée, notamment autour de la gestion des équipements sportifs et des nominations au sein du staff technique. Le vice-capitaine des Lyons indomptables a préféré se focaliser sur l'essentiel, le jeu et la performance sur le terrain. « Tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais nous sommes ici pour jouer au football, c'est ça qui compte », a-t-il affirmé. Pour Choupo-Mautin, les joueurs doivent rester concentrés sur leurs objectifs sportifs, indépendamment des conflits institutionnels qui les entourent. Choupo-Mautin a également insisté sur l'importance de jouer à domicile, à Yaoundé, et l'ambition de l'équipe de remporter toutes ces rencontres. Nous sommes conscients de notre responsabilité et nous jouons à domicile. Ici, à la maison, notre objectif est toujours de gagner, c'est évident. L'ambiance dans le groupe est vraiment très bonne et c'est primordial. Nous sommes très heureux d'être à Yaoundé. Nous ne nous préoccupons pas des problèmes autour de nous, cela ne nous concerne pas trop. Nous restons concentrés sur nous-mêmes. Il est crucial pour les supporters et les observateurs de suivre attentivement ces développements pour comprendre les enjeux et les dynamiques en jeu. En vous abonnant à notre chaîne Audience Cameroun, vous pourrez rester informés des dernières nouvelles et des analyses détaillées sur cette situation complexe, ainsi que sur d'autres actualités sportives et politiques importantes au Cameroun. Nous nous engageons à vous fournir des informations précises, équilibrées et éclairantes pour vous permettre de rester au fait des développements clés qui façonnent le paysage du football camerounais et au-delà. En conclusion, la situation actuelle entre la FECAFU et le Mincep illustre les défis complexes auxquels le football camerounais est confronté. Les tensions entre ces deux entités ne sont pas seulement un conflit administratif, mais elles reflètent des enjeux plus profonds de gouvernance, de pouvoir et de leadership dans le sport national. Les déclarations d'Eric Maxime Choupo-Mottin montrent bien que, malgré les turbulences en coulisses, les joueurs restent concentrés sur leur mission principale, jouer au football et remporter des victoires pour leur pays. Son message clair et optimiste est un appel à l'unité et à la concentration sur l'essentiel, malgré les distractions et les conflits qui pourraient facilement détourner l'équipe de ses objectifs. Les fausses informations et les accusations véhiculées par les médias ajoutent une couche supplémentaire de complexité à cette situation. La controverse autour des allégations de menaces proférées à l'encontre de Blaise Junan par le colonel Émile Banquy montre l'importance cruciale de la vérification des faits et de la responsabilité journalistique. Dans un contexte où les rumeurs peuvent rapidement saper la confiance du public, il est essentiel que les médias jouent un rôle constructif en fournissant des informations précises et équilibrées. En fin de compte, l'espoir est que, malgré les obstacles, le football camerounais émerge plus fort de cette épreuve. La passion et le talent des joueurs comme Choupo-Mottin, combinés à une gestion éclairée et à une gouvernance responsable, peuvent propulser les lions indomptables vers de nouveaux sommets. Pour rester au cœur de l'actualité et des débats qui façonnent cette discipline si chère au Cameroun, continuez à suivre Audience Cameroun pour des mises à jour et des analyses régulières. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.